Aujourd'hui on va parler de la loi sécurité globale débattue en ce moment à l'Assemblée Nationale. Dans cette loi, il y a un article qui fait polémique parce qu'il prévoit d'interdire ou de rendre très 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 difficile la diffusion sur internet des vidéos qui montrent les violences policières. Longtemps perçues comme un truc réservé aux banlieues, les violences policières sont aujourd'hui vues comme un problème général en France. C'est un fait, les relations entre la police et la population se sont tendues. Les images de Benalla, ce qu'on a vu pendant les gilets jaunes, les multiples passages à tabac, voire même les mutilations ou plus récemment le drame de la mort de Cidric Chouvia étranglé par la police. Toutes ces images choc, on les a connues grâce à des citoyens qui les ont diffusées sur les réseaux sociaux parce qu'ils étaient à ce moment-là en capacité de filmer les abus de la police. Grâce à ces images et grâce aux réseaux sociaux, les violences policières sont aujourd'hui devenues un vrai sujet de société. Et face à ces images, le pouvoir a réagi par le déni. Ne parlez pas de répression ou de violences policières, ces mots sont inacceptables dans un état de droit. Déni qui frise parfois la provocation. Quand j'entends le mot « violences policières », moi, personnellement, je m'étouffe. Pour le pouvoir, c'est simple, les violences policières n'existent pas. Et c'est dans ce contexte qu'on nous sort l'article 24 de la loi de sécurité globale. Cet article punit d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait de diffuser le visage ou tout autre élément d'identification d'un policier ou d'un gendarme en exercice de ses fonctions dans le but de porter atteinte à son intégrité physique ou psychique. Quand on écoute Darmanin, le ministre de l'Intérieur, on a l'impression que cette loi qui empêche de diffuser le visage des policiers, elle est là pour les protéger des appels au meurtre et des appels au viol sur Internet. « Mais pourra-t-on désormais faire des appels au viol sur des policières ? Pourra-t-on faire des appels au meurtre sur des policiers ? Alors non, et tant mieux qu'article 24 soit adopté ! » Mais ce qu'il dit pas, c'est que les policiers, comme tous les citoyens, sont évidemment déjà protégés contre de tels délits. Le ministère de l'Intérieur a même déjà fait fermer des sites qui appelaient à la violence contre les policiers. Mais bien sûr qu'il faut protéger ceux qui nous protègent, hein. Même si ça n'a pas toujours à voir avec les réseaux sociaux, le métier de policier, il est loin d'être facile. On a même vu depuis 10-15 ans les agressions qu'ils subissent au travail augmenter. Et là, ces dernières années, il y a même eu des assassinats sordides. Mais protéger les policiers des agressions, ça ne peut pas vouloir dire empêcher les citoyens de diffuser les leurs. C'est ça tout le problème de l'article 24 de cette loi. C'est qu'on n'est pas du tout sûr que les journalistes et même les simples citoyens puissent continuer à diffuser des images de policiers qui abusent en manifestation, lors d'interpellations ou même de contrôles de routine. Pourquoi ? Bah parce que l'article est rédigé de manière tellement floue que chaque caméra, chaque téléphone, si on le pointe devant un policier, ça pourrait être interdit. Déjà, comment les policiers vont savoir si la personne est en train de filmer, ce qu'elle a le droit de faire d'après l'article, ou de diffuser les images sur internet, ce qui est peut-être interdit. Avec les smartphones, ce ne sera pas facile. Ensuite, comment on fait pour diffuser les images sans montrer les visages ? Faudra flouter ? Eh bien c'est pas clair. Il y a certains députés République En Marche qui disent que non, mais quand on écoute Darmanin le ministre, eh bien il a un autre son de cloche. Est-ce que j'ai le droit de le filmer et de le diffuser ? Alors vous aurez le droit de le filmer et de le transmettre au procureur de la République, qui est le seul, à mon avis, à faire ces poursuites. Donc je n'ai plus le droit de le diffuser sur un réseau social ? Si vous voulez le diffuser sur internet, de façon sauvage, pardon de le dire comme ça, vous devrez faire flouter les visages des policiers et des gendarmes. S'il faut flouter, bah tous ceux qui n'ont pas les compétences, c'est mort. Et je parle même pas des lives, les lives de Rémi Buzine ou d'autres citoyens, celles-là, on peut leur dire bye bye. Et je suis pas sûr qu'on puisse dire que Rémi Buzine soit un dangereux sédicieux qui mette en danger la vie des forces de l'ordre. Et enfin, si on parvient à diffuser les images, comment on va évaluer s'il y a atteinte à l'intégrité psychique du policier ? C'est beaucoup trop vague. La loi est si vague qu'elle pourrait aboutir à une censure des vidéos de violences policières. Et ça, c'est pas l'amical des black blocs anti-flics qui dit ça, c'est des institutions légitimes qui n'ont rien contre la police. C'est pas seulement les syndicats de journalistes, c'est pas seulement les assos qui luttent pour la défense des libertés comme la ligue des droits de l'homme, c'est surtout Claire Hédon, la défenseur des droits pourtant nommée par Macron. Claire Hédon affirme notamment que les termes employés dans cette disposition, particulièrement dans le but de porter atteinte à son intégrité psychique ou physique, sont bien trop imprécis pour en limiter les contours. Quand c'est fou, c'est qu'il y a un loup. Mais on a aussi un avis du Haut Commissariat pour les droits de l'homme de l'ONU qui affirme à propos du même article que cette disposition est insuffisamment précise et pourrait donc décourager voire sanctionner ceux qui pourraient filmer des violences policières, ce qui conduirait à une certaine immunité qui produirait une situation d'impunité pour des actes commis contraires aux droits de l'homme. Immunité pour des actes contraires aux droits de l'homme. Ça fait mal à la France de se faire traiter comme une dictature policière ou militaire. Bref, ce qu'il faut retenir de l'avis de ces deux institutions légitimes, c'est que notre article 24, il semble extrêmement dangereux pour notre droit à montrer les violences, à rendre visibles les abus de, heureusement seulement certains, certains policiers ou certains gendarmes. Et si on écoute les syndicats de policiers, c'est exactement leur but, éliminer les images des violences policières. Voilà ce que déclarait le président d'Allianz en mai dernier. Je voudrais interdire à ce que les policiers soient filmés. Je veux dire, bon, voilà. Et aujourd'hui, on retrouve les mêmes réactions de la part, entre autres, du syndicat des commissaires de police. Les commissaires se réjouissent de mettre au chômage le journaliste David Dufresne, un journaliste qui a recensé sur Twitter les violences policières et qui en a même fait un super film, Un pays qui se tient sage. Un tweet, c'est qu'un indice, je sais, mais ça donne quand même une idée du climat. Ça nous montre qu'il y a des policiers qui se réjouissent de réduire au silence journalistes et citoyens. Et attention, hein, pas n'importe quel policier. Pour devenir commissaire, font un bac plus 5 et une solide formation en droit. La logique derrière cette loi, elle est claire. Limiter la diffusion d'images révélant les violences policières. Et attention, ça c'est un revirement complet par rapport à la doctrine précédente. La doctrine précédente, elle est rappelée dans une circulaire du ministère de l'Intérieur de 2008. Cette circulaire dit qu'il est interdit pour les policiers d'empêcher un citoyen de les filmer, que le citoyen a le droit de diffuser ses images et de dévoiler les abus quand il y en a. La police se doit d'être exemplaire. Elle ne doit pas craindre l'enregistrement d'images ou de sons. Joli rappel, hein. Et attention, cette doctrine, elle est déjà complètement bafouée sur le terrain. Il n'est pas rare que des journalistes indépendants comme Gaspard Glantz, ou de même des citoyens ordinaires, se fassent casser ou confisquer leurs caméras ou leurs téléphones, ou se voient obligés de force d'effacer les images. On comprend donc tout l'intérêt de diffuser les images en live pour empêcher les policiers de dissimuler leurs abus. Si déjà aujourd'hui, filmer le travail des policiers pour éviter leurs abus, c'est compliqué, imaginez ce que ça va être avec cette nouvelle loi. Prenons maintenant un peu de recul. Depuis des années, les politiques ont fait le choix d'un maintien de l'ordre conflictuel et violent. Depuis des années, trop souvent, on couvre le sexisme ou le racisme dans la police. On couvre les violences, on organise l'impunité. Depuis des années, des politiques ont fait monter la rancœur et la défiance entre la police et la population. Au lieu de prendre ses problèmes à bras le corps, au lieu de tout faire pour avoir enfin une police exemplaire, appréciable et appréciée, au lieu de restaurer la confiance que nous propose Macron, il nous propose d'organiser le secret, il nous propose de faire taire les critiques. Et ça c'est grave parce que notre pays prend le chemin d'un état policier plus soucieux de préserver son pouvoir autoritaire que des libertés politiques fondamentales. Mais c'est aussi grave parce que cette politique est vouée à l'échec. On l'a vu avec le Covid, c'est pas en mettant un problème sous le tapis, c'est pas en dissimulant les violences policières qu'elles vont disparaître, c'est pas en privant les citoyens de leurs seuls moyens d'autodéfense, le téléphone portable, que les relations avec la police vont s'améliorer. Et donc évidemment c'est pas comme ça que vont diminuer les agressions, les agressions contre les policiers qui, rappelons-le, n'ont pour la plupart commis aucun autre crime que celui de faire leur travail et leur travail c'est nous protéger. Bref, en organisant le secret Macron ne va aider ni la police, ni le peuple, ni la France, il va simplement rendre les abus plus faciles et faire grandir la colère. Sacré. Heureusement, tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Partout, même chez LREM, c'est dire l'opposition à cet article 24 grandit. On compte donc sur vous pour faire tourner à fond le message, pour informer autour de vous sur cette loi, pour bien montrer qu'on n'est pas d'accord avec cette dérive vers l'arbitraire, avec cet abandon de nos libertés publiques. Ah, et si vous voulez vous reposer face à cette actualité angoissante, si vous voulez prendre un peu de recul sur ces problèmes politiques, démocratiques, mais aussi apprendre des choses sur la dette, le climat, l'énergie et même la santé, n'hésitez pas à faire un tour sur notre site osoncomprendre.com. C'est grâce aux membres de ce site qu'on arrive à faire nos vidéos en toute indépendance. Vous y découvrirez plus de 40 vidéos exclusives, plus une nouvelle chaque semaine, ainsi qu'une communauté de gens ouverts d'esprit cultivés, prêts à comprendre le monde pour le changer. Voilà, pour la pub réglementaire, moi je vous fais des gros bisous et vous dis à très vite. Prenez soin de vous. de vous.